La question d'argent, aujourd'hui, on discute de l'émergence des prêteurs alternatifs, des prêteurs privés dans le monde de l'investissement immobilier. Pour en discuter avec moi, Jocelyn Grégoire, qui est le chef de la direction de ces gestions sédements et maître Cyril Ducat du cabinet, Queen Spoon-Bellemar. Messieurs, bienvenue. Bon vendredi. Bonjour. Bon, écoutez, tout d'abord, allons-y avec une définition de termes. Qu'est-ce qu'on entend exactement par des prêteurs alternatifs privés dans l'immobilier? Bien, essentiellement, c'est du financement qui est dit non traditionnel, c'est-à-dire non bancaire, donc qui ne sont pas partis d'une charte canadienne. Donc, on ne parle pas d'une banque ou d'une caisse nécessairement. Donc, c'est du prêteur qui vise des projets soit particuliers ou qui vise des individus qui voudront refinancer leur propriété suivant une situation qui peut survenir dans le cadre de leur vie. La grande différence entre les banques et les prêteurs alternatifs, c'est que les prêteurs alternatifs, souvent, ont le plein contrôle de l'argent. La banque va mettre en place des procédures, faire des prêts, ils vont calculer leurs risques selon des ratios. Tandis qu'un prêteur alternatif, souvent, c'est quelqu'un qui est issu du milieu de l'investissement immobilier, qui a accumulé des fonds assez importants. Puis là, il veut faire des placements via l'immobilier parce qu'il connaît bien ça. Puis la grosse avantage de faire affaire avec ce genre de prêteur-là, c'est qu'on va pouvoir être créatif. C'est-à-dire que ce prêteur-là, dans son calcul de risque, va pouvoir voir le potentiel d'un projet. Donc, on va pouvoir s'étirer un petit peu plus qu'une bande qui, elle, est prise dans le carcan de son calcul de risque. Oui, plus traditionnel ou en tout cas moins spécifique, j'imagine, avec un groupe d'investissement particulier dans l'immobilier. Et qu'est-ce qui explique l'émergence de ce type de prêt? Je dirais depuis les deux dernières années. Le prêt non traditionnel, le prêt alternatif existe depuis nécessairement plusieurs années. Mais depuis les deux dernières années d'option à la crise économique, donc il y a eu récemment des règles gouvernementales au niveau de l'émission de certains prêts, notamment ceux à la consommation et récemment des règles au niveau des investissements privés. Par exemple, si vous prenez un cas d'un entrepreneur qui veut construire un immeuble à logement, donc nécessairement les règles bancaires sont plus strictes qu'un prêteur privé. Donc, il sera en mesure d'obtenir un financement dépendamment de son projet, dépendamment des règles qui seront applicables. Et même si l'entrepreneur ou l'investisseur peut avoir eu dans le passé un mauvais historique de crédit, le prêteur privé ne va pas seulement se baser sur l'historique de crédit d'un entrepreneur pour la réalisation du projet. Donc, le prêteur privé va voir plutôt l'ampleur du projet, va voir le potentiel du projet. Et nécessairement, parce qu'il s'agit d'un type de prêt qui est un peu plus risqué que le prêt traditionnel. Donc, nécessairement, les taux d'argent vont être plus élevés. Alors, il appartiendra à l'entrepreneur à ce moment-là de vérifier son projet, de s'assurer que les délais d'exécution vont être respectables pour que son projet soit rentable. Alors, à ce moment-là, l'entrepreneur va y trouver son compte tout comme le prêteur. Évidemment, quand on fait un prêt avec des prêteurs alternatifs, le temps est notre ennemi. Donc, il faut être bien préparé, il faut être certain de son plan de sortie. Parce que si on arrive à l'échéance et qu'on dit qu'est-ce qu'on fait, on n'a pas de plan de sortie, on est obligato de refinancer à la banque. Donc, les évaluations sont importantes. De là, bien s'entourer, avoir une bonne équipe autour de soi. C'est-à-dire avoir un bon évaluateur, avoir un bon notaire, avoir un bon courtier hypothécaire, puis justement, pour le refinancement à la banque, un bon avocat, évidemment. Toujours. Toujours, toujours un bon avocat. Quelconque situation. Mais qu'est-ce qui... En fait, il y avait des raisons pour lesquelles il y a eu un resserrement des conditions de crédit dans l'immobilier. Est-ce que, justement, ce n'est pas un peu aller chercher du trouble en se disant, bon, si la banque nous refuse, il y a des raisons. Mais bon, je comprends l'expertise dans l'immobilier, mais... La banque, ce qui arrive, c'est qu'eux, ils mettent une structure en place, mais ils ne font pas de suivi sur leur dossier. Donc, dans les cas de construction, les cas de flip, les conversions en condos, tous ces projets-là, la banque ne fera pas de suivi. Donc, il préfère se retirer. Un prêteur privé, lui, il va suivre son projet. Il peut aller sur le chantier. C'est son argent. Il va faire attention, puis il va suivre. Souvent, moi, je dis souvent aux entrepreneurs, je dis, c'est ton meilleur conseiller. Cette personne-là réussit à accumuler autant de fonds parce qu'il réussit ça en immobilier. Quand il te parle, écoute-le comme il faut. Il va être une source intéressable de conseils. Bon, ça ne s'adresse pas vraiment à M. et Mme Tout-le-Monde. Ça, c'est vraiment pour des entreprises. Bien, nécessairement, il y a certains prêts à l'interdiction qui vont s'adresser à M. et Mme Tout-le-Monde. C'est-à-dire, par exemple, c'est une personne, comme j'ai expliqué un peu plus tôt, qui a subi une situation particulière par une perte d'emploi ou une invalidité, nécessitera un refinancement partiel de sa propriété. Alors, même si une émission financière a déjà une hypothèque, un prêt garanti par hypothèque et qui est payé, mais que la personne perd son emploi, donc, n'arrive plus à payer à échéance ses versements, donc, pour obtenir, dans certains cas, un financement d'un prêteur alternatif pour une période déterminée. Donc, souvent, on va parler d'une période de six mois ou d'un an pour permettre à la personne, justement, de se refaire une santé financière et de construire ses opérations. Souvent, moi, j'ai remarqué dans les cas de divorce, la dame veut garder la maison. Ses états de... ses avis de cotisation ne sont pas assez élevés pour que la banque refinance. Donc, on va venir chercher un prêt mesanine auprès d'un prêteur privé. Le prêteur privé va octroyer le montant qu'elle a besoin de rembourser à M. pour compléter le divorce. Puis là, elle va augmenter ses avis de cotisation. Puis, l'année suivante, elle va être capable de refinancer dans une banque. Ça fait que souvent, il faut que ça soit des prêts toujours le plus courts possible avec un bon plan de sortie. Oui, j'imagine... on s'en va à la pause là-dessus, mais j'imagine que les taux d'intérêt, c'est un peu plus cher. On en parlera après la pause. On en parlera après la pause, effectivement, parce que, bon, c'est généralement, malheureusement, le cas. Lorsqu'on réussit... lorsque c'est plus risqué, ça coûte plus cher. Donc, on vous revient avec, justement, ces prêts alternatifs, l'émergence des prêteurs alternatifs dans l'immobilier après cette pause. Restez avec nous sur les ondes d'argent. De retour à Question d'argent. Dans l'immobilier, on parle des prêteurs alternatifs aux grandes banques. Alors, je suis en compagnie de Jocelyne Grégoire, chef de la direction gestion CEDMA et de maître Cyril Duquette du cabinet Greenspoon-Bellemare. Alors, messieurs, on en était. Bon, on a un peu décrit quels étaient ce type de prêts qui pouvaient y avoir accès ou devaient y avoir accès. Maintenant, j'aimerais savoir, quand même, est-ce que ce ne sont pas des banques à chartes? C'est moins connu, les gens auxquels on emprunte. Qu'est-ce qu'il faut surveiller lorsqu'on fait affaire avec ce genre de prêteurs? Bien, évidemment, il faut surveiller avec qui on travaille. Personnellement, chez nous, quand on commence à travailler avec un nouveau prêteur, bien, on va vérifier l'Office Protection du consommateur, Jugement Québec, juste Google. Souvent, on tape un nom dans Google puis on raccroche la ligne tout de suite. Donc, il faut vraiment faire attention avec qui on va travailler. Puis, je rechérirais, en fait, de faire des vérifications par des références. Donc, souvent, on va prendre le professionnel qu'on connaît bien, un avocat, un comptable, le notaire, avec qui on peut faire affaire de temps à autre, qui vont nous référer les bonnes personnes, qui vont nous conseiller, qui vont conseiller l'entrepreneur surtout pour lui dire, écoutez, est-ce que c'est une bonne entreprise? Est-ce que les conditions qui sont offertes par le traiteur alternatif sont viables? Est-ce qu'elles sont raisonnables et nécessairement si l'entité avec qui on s'apprête à faire affaire est en affaire depuis un certain temps? Donc, si on prend une entreprise qui vient d'apparaître sur les marchés, donc, on a une moins bonne réputation nécessairement que celui qui est là depuis une quinzaine, une vingtaine d'années, nécessairement. Bon, et quel type de contrat est intéressant? Peut-être, il y a l'une côté des gars? Bien, tout dépendamment, si on parle d'un investissement, nécessairement, donc, on va rechercher un contrat de prêt avec des modélités qui seront beaucoup plus souples, parce qu'on va s'assurer qu'il y aura des versements. Donc, pour l'entrepreneur, comme je prenais l'exemple d'un projet de construction, donc, nécessairement, il faudra avoir des conditions qui vont lui permettre d'avoir des versements qui vont se faire en fonction de la progression du projet, puisque le prêteur fera des vérifications sur l'avancement des travaux pour éviter d'autres conséquences relativement aux hypothèques légales du domaine de la construction et des réclamations des entrepreneurs impayés. Alors, nécessairement, il y aura toutes ces vérifications-là dans le contrat, parce qu'il s'agit d'un contrat à la base. Donc, il y a une discussion qui intervient entre l'emprunteur et le prêteur. Dans le prêt alternatif, les conditions sont beaucoup moins imposées que dans les prêts conventionnels. Donc, nécessairement, l'entrepreneur va regarder la durée du prêt, les conditions spécifiques au niveau des modalités de remboursement, au niveau du taux d'intérêt, comme on a parlé un peu plus tôt, à savoir, bien, est-ce que c'est raisonnable, est-ce que c'est respectable, mais aussi des cas de défaut. Donc, à savoir, qu'est-ce qui, selon le contrat, constitueront un défaut et éviter, justement, qu'il y ait trop de règles strictes dans le cadre du projet convoité par l'emprunteur. Si on faisait un portrait, oui, des conditions, est-ce que ça résume pas mal ce qu'on peut trouver? Ou il y a d'autres choses? Oui, on peut avoir un déboursé progressif aussi, qui est super intéressant. Donc, on commence à payer l'intérêt seulement quand le prêteur va débourser. Les pénalités, c'est une chose à vraiment regarder comme il faut. Frais de renouvellement, souvent, là, si on prend un terme qui est très court, il faut faire attention. Moi, je dis souvent à mes clients, t'es mieux avec un trois mois de pénalité pour remboursement anticipé qu'un terme qui est fixe pour un an complet. Puis, il faut faire attention, souvent, les termes sont renouvelables automatiques. Donc, quelqu'un qui prend un terme de six mois et puis il prend aucune procédure, à six mois et deux jours, il est renouvelé pour un autre six mois. Donc, il est obligé de payer six mois d'intérêt. Donc, si son projet se vend le mois d'après, il est pris avec cinq mois supplémentaires d'intérêt. Les taux d'intérêt vont tourner dans le prêt privé présentement dans le marché actuel. On parle en premier rang entre 10 et 12 % d'intérêt. Puis, ce que je recommande souvent, c'est, étant donné que les taux sont plus élevés, il y a lieu seulement paiement d'intérêt. En payant seulement l'intérêt, on enlève la capitalisation. Donc, le paiement devient à peu près égal à ce qui se fait dans le marché. Ce qui est le fun avec le prêt privé, c'est qu'on peut aussi aller en deuxième hypothèque. Donc, la banque va s'étirer jusqu'à un certain montant. Le prêteur privé va venir faire le pont entre la mise de fonds qui est mis, l'investissement qui est fait et puis le montant qui manque, que la banque ne veut pas aller chercher. Un prêt en deuxième rang, généralement, on va parler entre 12 et 15 % dans le marché actuel. Et si vous êtes 10-12 %, c'est quoi l'écart avec un prêt hypothécaire comparable qu'on peut trouver dans une banque à charges? Bien, si on va dans le résidentiel, on parle à peu près de 3 % actuellement, en général. Et puis, si on va dans le commercial ou dans les prêts de construction, ces choses-là, bien là, on va être entre 4 et 6. Donc, l'écart pas si grand que ça, si on enlève la capitalisation, le paiement effectif à chaque mois est quand même assez facile à supporter pour l'entrepreneur. L'avantage, c'est qu'avec le prêteur privé, il va sauver beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup de contraintes. Les contraintes, le temps, bien c'est de l'intérêt qu'il va payer de plus. Et si j'ai bien compris, il y a un aspect aussi consultatif à aller chercher de l'expertise de la part du prêteur, ce qu'on ne peut pas faire avec les banquiers des grandes banques. Il ne faut pas le négliger, parce que souvent, les entrepreneurs, quand ils travaillent, ils travaillent seuls, ils ont une grosse équipe à gérer. Bien, quand ils ont un prêteur privé à leur côté, je leur dis souvent, là, sers-toi-en comme allié. Il ne faut pas penser que tu es en compétition avec lui. Il vaut autant que ton projet fonctionne que toi si son argent est à risque. Son argent n'est pas nécessairement comme une banque dans le prêt, mais vraiment dans la réussite, la contractualisation. C'est ça, oui. Bon, écoutez, ça fait, je pense, un peu le tour de la question. Il y a le lancement du magazine dont on a parlé. Oui, on a le numéro 3 qui va sortir, on parle à peu près dans deux semaines, on rentre sur presse au début de la semaine. Le numéro 3 des mordus, le thème, c'est se bâtir une équipe de rêve en immobilier. Donc, je ne vous dirai pas tout de suite qu'il a une. On va le garder en secret pour notre prochaine visite. Mais on a plein de choses intéressantes à vous parler, là, autour de qui est-ce qu'on va aller chercher, comment est-ce qu'on se bâtit une équipe de rêve et de quelle façon on va aller chercher nos contacts. Ça fait que pour les investisseurs, c'est super intéressant. Bien, je vous remercie énormément. Merci, monsieur. Merci. Au revoir.